Salut à toi, homme. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. En as-tu assez de vivre avec ce sentiment de ne jamais te sentir à la hauteur dans tes relations amoureuses et sexuelles? De toujours tout faire pour être à la hauteur, être performant, être bon amant, pour tenter de satisfaire ta partenaire. La sexualité, c'est devenu une source importante de stress pour l'homme. Il doit performer, donner des orgasmes, satisfaire sa partenaire, ne pas éjaculer trop rapidement. Il s'impose un rendement et reçoit même parfois des insultes, des accusations, des propos blessants sur ses performances. Ce qui se voulait agréable et plaisant est devenu lourd et stressant. C'est vrai que la porno y est responsable pour beaucoup. C'est la surconsommation qui amène à nous faire croire que tout ça, c'est réel. C'est alors qu'on se compare et que ce sentiment de ne pas être à la hauteur prend vraiment de l'ampleur. Tout ça, c'est nourri par les commentaires des copains, par la publicité, par les émissions télévisées, les attentes de notre partenaire et même par nous-mêmes. On essaie de se conformer à une image qui ne nous correspond pas. On arrive à jouer ce rôle-là un certain temps, mais tôt ou tard, on n'y arrive plus. Ce qui n'est pas plaisant finit par devenir déplaisant ou trop stressant. Puis l'érection disparaît. C'est de plus en plus jeunes que les hommes vivent des situations d'impuissance. Il est maintenant temps de remettre le plaisir dans tout ça. Puisque de toute façon, la performance sexuelle, ça ne répond ni aux besoins de la femme, ni aux besoins de l'homme. Maintenant, répondez à ces quelques questions. Est-ce qu'il y arrive de recevoir des commentaires d'insatisfaction de la part de la femme? C'est-à-dire qu'elle va demander plus de sensualité, plus de douceur, plus de temps de préparation, de s'y prendre autrement. J'aurais aimé que... J'aurais aimé que... Est-ce que vous entendez ce commentaire? Est-ce qu'elle vit des pattes de désir? Est-ce qu'elle étire le temps entre les rencontres amoureuses? Si vous procédez à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire, vous allez la caresser, vous allez stimuler son clitoris, vous allez vérifier si elle bouille pour savoir si elle est prête à être pénétrée, et vous allez finalement vous positionner pour la pénétrer. Tout ça prend un gros maximum de quelques minutes. Tôt ou tard, la femme ne peut plus faire semblant sans que son corps réagisse et lui envoie des messages clairs de fermeture. Mais est-ce que vous vous sentez accueillie lorsque vous la pénétrez? Lorsque vous cherchez à faire un, que vous offrez votre virilité, vous sentez-vous reçu, entendu dans votre besoin? Sûrement que non. Parce que le message ne passe pas. La performance ne répond pas aux besoins de l'humain. Vous êtes donc deux individus à se faire un job l'un sur l'autre. Ce qu'on veut, c'est de se connecter à l'autre. Puis pour y arriver, vous devez vous connecter à vous-même, à vos sens, à votre corps, à votre propre plaisir. C'est le chemin vers cette reconnexion à soi, vers ses sens, vers son corps et vers son plaisir que je vous offre d'en monter au septième ciel. Transformez l'expérience insatisfaisante en quelque chose d'hyper satisfaisant. Alors sortez de ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Nul besoin de rester là. Vous êtes fantastique, homme. Vous avez tant à offrir. Retrouvez qui vous est. Venez vivre l'expérience. Vous aimez l'action? C'est basculer de mille actions. Alors, c'est le moment.